Bonjour chers frères et sœurs de l'Église de l'Ile-Jésus, nous sommes aujourd'hui le jeudi 3 novembre 2022 et nous allons méditer ensemble 1 Jean chapitre 2, versets 18 à 27. Dans son épître, Jean aborde trois thèmes, le premier, le péché versus la désobéissance, le deuxième, l'amour versus la haine, et le troisième, la vérité versus l'erreur. C'est sur ce dernier point que ce passage insiste. Jean nous parle en effet des antichrists. Quand doivent-ils arriver ? Jean écrit à ses lecteurs en disant « c'est maintenant ». C'est maintenant que les antichrists sont la démonstration de la dernière heure. D'où viennent-ils ? Bien, ces antichrists, que Jean désigne comme des adversaires, sont sortis de chez nous, écrit-il, car ils n'étaient pas des nôtres, sinon ils seraient restés parmi nous. En nous quittant, il est devenu clair qu'ils n'étaient pas des nôtres. Par opposition, Jean dit à ses lecteurs « vous avez reçu le Saint-Esprit et vous connaissez la vérité ». Et la vérité ne produit aucun mensonge. Il va à ce moment-là poser une question « qui est menteur ? » Bien, le menteur, c'est celui qui nie que Jésus est le Christ. C'est celui qui ne reconnaît ni le Père, ni le Fils. Il s'agit donc de l'antichrist ou des antichrists. Alors, celui qui nie que Jésus est le Fils de Dieu, écrit Jean, mais cette personne ne connaît pas Dieu le Père. Si cette personne reconnaît que Jésus est le Fils de Dieu, alors elle connaît le Père. Nous ne pouvons pas prétendre connaître le Père si nous nions que Jésus est le Fils de Dieu, si nous nions la divinité de Jésus. Si nous gardons cet enseignement, nous demeurerons unis au Père et au Fils. Voyez comme les deux personnes sont liées. Reconnaître la divinité du Père et celle du Christ nous permet de rester unis au Père et au Fils. Et, ajoute Jean, nous avons la promesse de la vie éternelle. Au verset 26, Jean souligne qu'il écrit au sujet de ceux qui entraînent ses lecteurs dans l'erreur. Donc, il y a encore question de la vérité versus l'erreur. « Vous, vous êtes loin de l'Esprit, écrit Jean à ses lecteurs. Vous n'avez pas besoin qu'on vous enseigne tout, car l'Esprit vous enseigne tout. Restez donc attachés à cet enseignement reçu par l'Esprit. » En fait, c'est le Saint-Esprit qui nous convainc que Jésus est Fils de Dieu et c'est la raison pour laquelle nous recevons le don de la vie éternelle. Sans admettre que Jésus est le Fils de Dieu, comment être réellement sauvé ? Je vous souhaite une bonne fin de journée. Que le Seigneur vous bénisse. À demain. Sous-titrage ST' 501